Je me suis arrêté sur une aire d'autoroute et j'ai écrit un poème pour m'adulciner. Comme Valère le dit si bien, les auteurs sont des dieux, mais que serait un dieu sans sa déesse ? J'ai conscience que mon étonne ne saurait briller sans ta présence à mes côtés. Donc il faut comprendre que vous ne pouvez pas penser à la fois au positif et au négatif, et penser pouvoir être productif. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Un adage bassa, ma langue maternelle, dit ceci. Ma hongol ma lam, ma tingning. Ma hongol ma lam, ma timbo. Les bonnes pensées donnent la vie, et les bonnes pensées donnent la santé. Qui parmi vous, ici présents, rêve d'avoir une villa, une grande maison, avec les enfants qui se baladent dans toute la cour ? Il n'y a pas beaucoup d'ambitieux. Qui parmi vous rêverait d'avoir un compte rempli de billets de banque, à ne plus craindre les factures qui arrivent dans les boîtes aux lettres ? Et pour finir, qui parmi vous rêverait de pouvoir se lever le matin, choisir la destination de son choix, et amener sa famille aux quatre coins du monde ? Malheureusement, beaucoup d'entre vous n'accéderont pas à ce style de vie. Tout simplement parce que beaucoup de personnes prennent le temps de travailler de façon acharnée, au travail, à leur activité, mais oublient un travail essentiel, celui de la discipline des pensées. Je vais vous mettre un exercice au tableau, à l'écran, et je vais vous demander de vous concentrer, s'il vous plaît. Ceux qui connaissent l'exercice, laissez les autres le découvrir, donc jouez le jeu. Alors, je vais vous donner la consigne. Il faut compter le nombre de passes qui sera effectué. Soyez attentifs parce qu'il y a deux ballons. Le nombre de passes, donc quand le ballon quitte la main d'une personne, arrive dans la main d'une autre, ça fait une passe. Comptez-moi bien le nombre de passes, s'il vous plaît. Vous avez compté combien de passes ? 27, 26, 30... Ok, on a beaucoup de réponses. Qui parmi vous a remarqué quelque chose de particulier dans la scène ? Je vais choisir deux personnes. Comment vous vous appelez, madame ? Je vous ai donné une consigne, c'était ma consigne qu'il fallait respecter. Comment vous vous appelez ? Marie-Michel. Marie-Michel. Merci. Ok. Qui d'autre a vu le gorille ? Ceux qui ont vu le gorille, vous avez compté combien de passes ? 24. Ceux qui ont vu le gorille, s'il vous plaît. 24. Qui d'autre a vu le gorille ? Combien de passes, vous avez compté ? Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui ont vu le gorille n'ont pas le nombre de passes. Je vous ai donné une consigne. Votre attention s'est focalisée sur la consigne que je vous ai donnée. Donc, celui qui a le nombre de passes n'a pas le gorille. Celui qui voit le gorille, normalement, n'a pas le nombre de passes. À moins d'être un génie, mais ça existe. Ok. Donc, il faut comprendre que vous ne pouvez pas penser à la fois au positif et au négatif. Et penser pouvoir être productif. Pour l'anecdote, je vais vous raconter l'histoire d'une joueuse de basket que j'ai accompagnée en tant que coach dans mon activité de coaching. Qui s'appelle Clara, qui m'a autorisé à la nommer aujourd'hui. Clara est une joueuse qui est arrivée dans son club et qui est annoncée comme une joueuse phare, une joueuse majeure. Elle avait du potentiel. Elle était attendue comme une joueuse qui devait impacter son équipe. Et les résultats n'étaient pas au rendez-vous, les statistiques n'étaient pas au rendez-vous. Donc, quand j'ai commencé à travailler avec Clara, on a essayé de poser le cadre. Et j'ai trouvé qu'elle avait le syndrome de l'imposteur. La peur de décevoir son père qui était ancien joueur. La peur de décevoir ses coéquipières qui attendaient beaucoup d'elle. Et elle avait un sentiment d'injustice vis-à-vis des choix du coach. Donc, on a commencé à travailler avec Clara. On a commencé par poser, reposer ses objectifs. Pour ça, il fallait qu'elle prenne du temps. Qu'elle revoie ses objectifs. Et qu'elle se sente convaincue par elle-même qu'elle est la bonne personne au bon endroit. Et qu'elle a la hauteur de ses propres objectifs. Donc, je lui ai donné des exercices à faire. En l'occurrence, il fallait que tous les soirs, par exemple, elle décrive sur papier son sentiment de la journée. Donc, à la fin de la journée, quand elle rentrait, elle devait écrire sur papier comment elle se sent. Ça s'appelle créer de la disponibilité. La disponibilité pour vous. Ce que beaucoup de gens ne font plus aujourd'hui. Et quand elle couchait sur papier le sentiment qu'elle a à la fin de la journée, il fallait qu'elle me cite trois choses dans la journée qui lui ont fait du bien. Et s'il n'y avait pas ces trois choses, il fallait qu'elle crée une activité dans les heures qui arrivent ou le lendemain. Une activité ou des choses à faire qui allaient lui permettre de se sentir bien. Donc, à la longue, c'était un exercice qu'elle devait faire tous les jours. Donc, il fallait qu'elle soit appliquée. Et il fallait qu'avant les matchs, avant de dormir la veille du match, et en se réveillant, avant d'aller au match, elle se répète des paroles qui étaient censées lui redonner confiance. Des paroles du style, par exemple, « Je suis une joueuse importante. Si mes coéquipières attendent de moi, c'est parce qu'elles croient en moi. » Et ça, il fallait qu'elles le fassent tous les jours. Et c'est devenu mécanique. Et qu'est-ce que ça a créé à la longue ? Clara, elle est passée d'une joueuse qui est à 5 points par match, à 15 points par match. Elle a retrouvé sa place de titulaire dans l'équipe et elle est devenue une joueuse phare, telle qu'elle était annoncée au début. Est-ce que vous pensez que j'ai appris à Clara à jouer au basket ou à lancer des paniers ? Je ne vous entends pas. Voilà. On a juste retravaillé sa façon de penser, sa façon de se voir, et sa façon de crier de nouvelles pensées qui allait lui permettre de se sentir bien, en accord et en alignée avec elle-même. Et Clara, le 8 mars, qui m'envoie son ressenti, je vous le lis. « Durant une période assez compliquée de ma vie, j'ai eu l'aide de Franck, un préparateur mental, qui m'a permis d'avancer et de me recentrer sur mes objectifs, ainsi que sur les choses que je pourrais améliorer. Son aide m'a vraiment été bénéfique, me permettant de progresser dans mon sport et dans ma vie au quotidien. » C'est marqué Clara. Ce qui est intéressant dans son message, c'est de progresser dans mon sport et dans ma vie au quotidien. Ça veut dire que créer la disponibilité pour vous ne vous permet pas que d'évoluer dans votre vie professionnelle, mais ça vous permet de vous sentir bien. Et aujourd'hui, on court un peu partout, après les affaires, après le business, on fait des heures supplémentaires au travail. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand on crée de la disponibilité pour soi, on travaille à améliorer ses pensées, non seulement, on produit en grande quantité et on produit de la qualité. D'ailleurs, il y a une étude qui a été menée dans les années 90 au Kentucky, aux Etats-Unis, avec trois psychologues, Deborah Danner, David Snowden et Wallace Friesen. Ils ont étudié les archives de femmes qui ont écrit leur parcours, qui ont écrit leur carrière en 1935. L'étude a été réalisée en 1990 avec des archives qui ont été écrits en 1930. Donc, on est en 2024, ce n'est pas moi qui invente. Et les stats ont prouvé que les personnes qui manifestaient le plus de pensées positives vivaient dix ans plus longtemps. Dix ans plus longtemps. C'est énorme. Aulaula ! Aulaula ! Aulaula ! Histoire ! Histoire ! Il était une jeune fille ouest-africaine nommée Oali qui est née dans une famille qu'on qualifierait de modeste et qui avait des rêves plein la tête. Elle avait des rêves d'aventure, de voyage. Elle voulait accomplir, entreprendre, mais ça ne faisait pas partie du vocabulaire de son entourage familial. Tel que, on lui disait souvent, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent, c'est les problèmes. Oali va grandir en créant des croyances limitantes. Et tout ce dont elle a peur de voir dans sa vie, elle va l'attirer en elle. Elle va créer des pensées qu'elle va attirer. Toutes ces peurs vont se manifester, vont se réaliser. Et elle va arriver à un stade de sa vie où elle n'aura plus le choix. Du moins, elle aura deux choix à faire. Soit vivre pour ses rêves, soit mourir avec ses croyances. Je suis Franck Hippouque. Je suis coach en développement personnel, préparation mentale, psychologie positive. Je suis fondateur de la société de transport bien ainsi que Mme Hippouque vous a présenté tout à l'heure. et je suis également auteur du livre Sans Limites. Voilà. Merci. Alors, je vais vous retenir encore quelques minutes parce qu'aujourd'hui, je tiens à marquer un accent fort sur les femmes, vous toutes présentes dans la salle. Parce que vous êtes des êtres de lumière, des êtres d'amour et des êtres de vie. Je tiens à remercier la maison d'édition Argent Livre qui m'a accompagné dans ce projet et qui l'a rendu réalisable. Je remercie Astane Sacco qui a dû partir tout à l'heure pour sa préface. Je remercie mon équipe d'auteurs parce que ça a été un véritable parcours humain. On s'est soutenus mutuellement. Je remercie également tous les convives dans la salle parce que sans vous, on n'a rien à présenter. Je vais remercier également ma belle-mère parce que nous, en tant qu'Africains, on critique souvent la belle-famille. Et quand vous tombez entre des bonnes mains, il faut le dire. Voilà. Je vais remercier également ma maman. Papa, tu vas me excuser aujourd'hui, c'est les femmes qui sont à l'honneur. je vais remercier ma maman parce que grâce à elle, je peux voyager pour mes entreprises. Je sais que mes enfants seront gardés au chaud. Ma maman a tout laissé au Cameroun, a dit je vais garder tes enfants, tu vas suivre tes rêves. Et pour finir, comme on dit, tu quitteras ta mère et tu épouseras une femme. Donc, je vais vous demander d'acclamer quelqu'un qu'on ne présente plus aujourd'hui. Madame Ipouc, assisante. Est-ce que tu peux me rejoindre ? Merci. Alors, je vais vous arracher encore quelques petites secondes parce que durant mes trajets, mes allers-retours entre Paris et Nice pour notre entreprise de transport, un soir, je rentrais sur le chemin, il pleuvait et j'ai été frappé par une énergie, je vais appeler ça comme ça parce que moi, je suis une personne d'énergie. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Et je me suis arrêté sur une aire d'autoroute et j'ai écrit un poème pour Madjul Siné. Parce que comme Valère, il le dit si bien, les auteurs sont des dieux, mais que serait un dieu sans sa déesse ? Alors, mon poème s'intitule « Mon nuage ». Je suis un homme de grand moment, je suis un homme de grande destinée, mais j'ai conscience que mon étonne ne saurait briller sans ta présence à mes côtés. Je te rends cet hommage à travers ces mots car en toi, j'ai trouvé mon nuage. Un nuage d'amour, un nuage de lumière, un nuage de vie. Tu m'as donné de beaux enfants. Tu m'aides à évoluer à travers le temps et sache que je travaillerai fort pour rendre ces moments éternels. Je vous remercie et je suis heureux de voir qu'avant même de me présenter à vous, on a pratiquement, il nous reste un exemplaire sur la table. penchez-vous sur ce livre et vous allez trouver le moyen de créer une disponibilité pour vous et de créer une vie sans limite. Merci. Les éditions Argent Livre Si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer. T'entendent pas grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve, d'un livre pour forger le mindset. Les éditions Argent Livre concrétisez vos rêves à changeant de vie, c'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre, édition à la paix de place à Argent Livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent, et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immantel. Aïe, 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 écrire pour impacter, je suis immantel. Aïe, 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 on veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immantel. Aïe, 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 Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui ! S'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent, Écrire un livre, c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même, et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions, argent, livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à la peine, place à argent, livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. 8ème de l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Et y'a ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, telle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501